Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment cloisonner une pièce sans perdre en luminosité. On va commencer par meubler ce petit studio pour pouvoir un petit peu plus se projeter dans l'espace. Dans un premier temps, une astuce déco qui est très sympa pour isoler une fonction du reste de la pièce, c'est le color block. J'ai opté pour un beau bleu profond qui va du mur jusqu'au plafond et qui englobe toute cette zone pour la rendre plus intime. J'ai aussi ajouté une cloison avec une partie rotative qui permet de regarder la télé des deux côtés. Seconde option maintenant, je vous propose un papier paramotif pour créer du dynamisme dans la chambre. J'ai choisi de placer deux verrières pour séparer le coin chambre de l'entrée et du salon. J'ai repincé mur en bleu pour encore plus marquer cet espace. Pour cette troisième astuce, j'ai placé un meuble sur mesure avec des rangements qui sont accessibles des deux côtés. Et pour ne pas trop surcharger la pièce avec d'autres rangements, j'ai placé une cloison en tasse de bois que j'ai repeint en verre à main. Dans le but de gagner en place et en rangement, j'ai créé une dernière proposition. Alors ça, c'est pour les plus bricolos d'entre vous. Je vous propose une estrade avec des tiroirs directement intégrés au niveau de la partie pleine mais également au niveau des marches. Et la télé est cachée à l'intérieur par un système de trappe qui se rabat. Donc avec toutes ces astuces, vous avez vous aussi toutes les bonnes idées pour pouvoir cloisonner votre pièce sans perdre en lumière.